Ce sont les lobbyistes, une profession secrète. Le lobbying est toujours d'actualité. C'est un milieu extrêmement discret qui ne parle pas beaucoup. Les lobbyistes sont en passe de gagner la partie. Il y a des lobbies qui payent des sociétés de lobbying pour avoir les techniques de lobbying auprès des députés. J'avais commencé à sentir des choses en me disant des rudiments invités très souvent par ces gens-là. Et oui, il y a de la résistance. Le lobby, c'est un groupe humain qui, sur une loi, est impacté. Mais ça peut être un syndicat de salariés, ça peut être un syndicat patronal, ça peut être une association dans le médico-social, ça peut être... Tout ça, ce sont des groupes d'intérêt. L'année, ils essaient d'avoir des contacts avec les députés. Sur l'industrie pharmaceutique, ils vont vous dire petit déjeuner, petit déjeuner débat, c'est le grand mot, petit déjeuner débat autour de, j'ouvre les guillemets, enjeu de notre système de santé dans les décennies à venir. Seront présents l'économiste de la santé, monsieur Attel, ou madame Attel, connu de tout le monde, et donc ils donnent une caution économique, ou une caution médicale, ça peut être un professeur qui vient parler pour eux. Décembre 2013, j'ai reçu d'une industrie agroalimentaire tout un paquet d'une valeur, on l'avait calculée avec mes collaborateurs, d'une valeur environ de 60 euros. J'avais des gâteaux au chocolat, du café, enfin vous voyez, quand un député en est là, c'est grave. Après, j'ai reçu trois bouteilles de bière, trois canettes de bière d'une marque à quatre chiffres. Voilà. Et qui est arrivé, alors là, il y a eu des abusers très forts, c'est arrivé réfrigéré. C'est-à-dire qu'ils avaient une boîte qui se réfrigérait, parce que ça avait dû mettre quand même un petit peu de temps d'arriver, trois millésimes machins de bière, et c'est arrivé froid. Sur le moment, c'était... Vous avez envie de rire, quoi. Mais vous dites, non, ils ne font pas ça gratuitement, c'est qu'il y a un retour sur investissement, à un moment donné, inconscient. Ils ont mis à mal la loi EVA, qui était une bonne loi, qui avait trouvé un bon équilibre, qui ne mettait pas en danger le monde viticole, c'est faux. Eh bien, allez regarder ce débat de novembre 2015, l'amendement que je porte, il est signé par 17 collègues, c'est tout. Tout le reste, ils se sont tous mobilisés pour défendre leur région viticole. Là, il suffit de voir, et puis vous les voyez prendre la parole, puis vous avez compris. J'ai quand même entendu... La bière, ce n'est pas de l'alcool, c'est du houblon dans de l'eau. J'ai quand même entendu ça dans l'hémicycle. Pendant qu'à droite, sur le même produit, j'entendais, c'est un don de Dieu. Non, mais attendez, c'est... Permettre la publicité du vin au nom de l'eunotourisme, enfin, il faut l'inventer, ça, quand même. Mais non, ça ne sert à rien. Moi, j'ai horreur des gens qui ont mis au pilori, là, parce que forcément, je vais vous en donner trois, puis je vais en oublier quatre sur un autre lobby de l'énergie, par exemple, parce que moi, ce n'est pas mon domaine, tout ce qui est l'énergie nucléaire et tout ça. Donc, pourquoi aller mettre au pilori quatre députés de ma commission, par exemple, je dis n'importe quoi, quatre ou cinq, et puis on ne va pas aller cibler les autres, qui peut-être, c'est encore pire avec l'énergie nucléaire. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas de nom. Ça, c'est un truc populiste et c'est un chemin populiste sur lequel je ne vais pas. Je suppose qu'il a dû y aller une ou deux fois. Moi, j'y suis bien allée, alors que, bon, mais c'était déjà il y a dix ans. Il faudrait des choses qui ne sont pas possibles. Moi, je dis qu'il faudrait qu'on nous interdise de répondre positivement à toutes ces invitations. Ils veulent nous rencontrer. Ils viennent dans les lieux de la République, de la démocratie, ici. Ils viennent dans les lieux de la République,